Allez tous dans les stalles. Et voilà parti pour la 7e course, le Prix du Chardon-Laurin. Il y a 2400 mètres à parcourir pour cette épreuve réservée aux Cavalières et Gentlemen Riders avec un bon départ de Kazoma Kate à l'extérieur avec Luna Weary le long de la corde en 3e position. On note la présence du numéro 11, Water Dancer en 3e position avec un peu plus loin Catlan devant Bubamix qui tente de se rapprocher Australian Airlines plutôt qu'est venu en 5e position devant Fly Away et Magic Artist. La marche est fermée pour l'instant par Povimix. C'est les concurrents qui sortent du premier tournant avec Kazoma Kate qui a l'avantage et qui va au centre de la piste avec dans son siège la présence de Luna Weary. 3e place s'occupe à l'extérieur par Water Dancer alors que Catlan vient plutôt côté corde. Magic Artist venant ensuite avec Forza Tina Australian Airlines qui est 5e pour l'instant devant Fly Away avec également le numéro 6, Starlow qui vient au centre du peloton. On retrouve dans son siège Bubamix avec le Tigre d'Or. Cémata venant plus loin en compagnie de Connectra avec Greful qui est en avant-dernière position. Kayaz étant que le peloton avec Povimix. Les concurrents sont dans le tournant de Villers avec Kazoma Kate qui a l'avantage devant Catlan. Water Dancer en 3e position précédent Magic Artist et Luna Weary. Forza Tina vient à mi-peloton côté corde avec à leur hauteur Australian Airlines avec également Fly Away. Starlow vient plus loin devant le Tigre d'Or avec Bubamix qui est en 10 ou 11e position. Cémata venant à sa hauteur. Connectra toujours à l'arrière-garde précédent Greful, Kayaz et Povimix. Sortie du tournant pour aborder la ligne d'en face avec Kazoma Kate toujours qui dirige les opérations. Une longue avance sur Water Dancer qui est à l'extérieur. Catlan en 3e position côté corde. Australian Airlines qui est 4e maintenant avec Fly Away qui va dans son sillage. Magic Artist chemine côté corde suivi de près par Forza Tina avec au centre du peloton pour l'instant le Tigre d'Or. Bubamix avec un peu plus loin Kayaz devant Connectra. Et en dernière position Povimix entrée du tournant final avec toujours Kazoma Kate et Water Dancer qui ont l'avantage. Australian Airlines qui est en 3e position avec Magic Artist qui s'est décalé de la corde. Catlan venant à son intérieur. Fly Away qui se rapproche maintenant avec Cémata également qui fait mouvement devant le Tigre d'Or. Bubamix et Forza Atina. Les 500 derniers mètres avec toujours Kazoma Kate qui a l'avantage devant Water Dancer. Australian Airlines qui est en 3e position avec Cémata qui se rapproche en dehors maintenant. Fly Away venant 5e avec Magic Artist qui n'a pas dit son dernier mot côté corde. 300 mètres à parcourir Kazoma Kate côté corde. Australian Airlines au centre. Cémata également qui lutte pour la victoire. Magic Artist qui termine bien avec Forza Atina à 200 mètres de l'arrivée. Kazoma Kate qui a l'avantage devant Cémata. Magic Artist, Forza Atina qui tente de revenir avec Fly Away maintenant en pleine piste. Kazoma Kate toujours qui a l'avantage. Cémata qui termine bien. Kazoma Kate, Cémata, Forza Atina. Kazoma Kate, Cémata, Kazoma Kate. De bout en bout, Cémata se classe 2e. La 3e place pour Forza Atina certainement devant Fly Away et le Tigre d'Or. J'ai évité des partenaires pour passer par la résistance de laity. J'ai évité de Luxembourg aux submarins dans rhyménial. Générique On va voir la filiale.